Yahu mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler du manga Le Secret de l'Ange Le manga Le Secret de l'Ange est un manga en 4 tomes des éditions Akata Nous sommes sans manga dans le genre drame, suspense, art et souvenirs La série date de 2016 au Japon et de avril 2018 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en octobre 2018 Et oui je ne le présente que maintenant parce que ce n'était pas un manga pour la collection Halloween Ou pas assez élevé à mes yeux Voilà Et en ce qui concerne donc cette série, nous sommes sur un manga qui est acheroncié aux 12 ans et plus Pour ce qui est du genre du manga, je ne sais pas si tu as fait gaffe mais je ne l'ai pas encore dit Pourquoi ? Parce que tout simplement je ne suis pas du tout d'accord avec la classification dans laquelle il est casé Car il est cassé donc en tant que shoujo et personnellement je ne suis absolument pas d'accord Ce n'est en un cas un shoujo tout simplement parce qu'on n'a aucune romance disponible dans cette série Ok on va voir un échange de bisous Plusieurs fois Deux fois Deux fois on voit des bisous Et encore Voilà Aucun moment il n'y a réellement de coupe Aucun moment il n'y a réellement une histoire d'amour Donc je suis désolée ce n'est pas un shoujo Donc c'est pour ça aussi que dans le titre il arrive des fois que tu vois Donc présentation par exemple manga, le nom du manga Et entre parenthèses d'habitude tu as le genre du manga plus la maison d'édition Quand tu vois qu'il n'y a pas de genre de manga c'est que je ne suis pas d'accord avec la case dans laquelle il est casé Pouh j'ai réussi Donc en tout cas pour les garçons qui n'aiment pas la romance Et qui étaient quand même intéressés par ce titre Crois moi crois grand frère hippie Et je peux te dire que tu peux foncer les yeux fermés Parce qu'à part un échange de deux bisous Wouh Ah on est à fond dans l'amour là Mouh Dingue On a texté cette vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai très clairement que j'ai eu un gros coup de coeur Alors oui on est que sur gros coup de coeur pour mon avis sur la qualité des couvertures Pourquoi ? Parce que déjà rien que quand on regarde l'avant On a les 4 personnages principaux Et ça je trouve ça juste trop beau Le choix des illustrations à l'avant qui est juste divin Et c'est juste au top Ce que j'ai adoré c'était vraiment qu'on avait ce côté nature Qui est très logique Vu que le jeune homme sur la couverture 2 travaille dans une serre Et donc on a le côté plante Vu que la moitié de l'histoire se passe dans cette serre Donc je trouve ça plutôt sympa En ce qui concerne l'arrière j'ai adoré Parce qu'on était sur quelque chose d'assez similaire Mais en même temps tout à fait différent C'est à dire qu'en fait on a par exemple rien que sur le fauteuil Si tu regardes bien les rendus Le fauteuil n'est pas de la même couleur Et on n'a pas les mêmes objets Pourquoi ? Parce que par exemple la jeune fille avait pris beaucoup de photos quand elle était jeune Donc on a l'appareil photo Pour ce qui est du tome 2 Donc à l'arrière on a un caméléon Ce qui est logique vu que le jeune homme a un caméléon Lors de la présentation du personnage Pour ce qui est du tome 3 Donc on est avec l'ange Et on a donc forcément le cahier à dessin Et pour terminer vu qu'on est avec le professeur On a donc tout simplement son sac Et ça je trouve ça plutôt sympa Et c'est assez différent Mais en même temps ça reste assez soft Ce que j'ai aussi aimé Mais c'était que donc le logo à l'avant du numéro A à chaque fois une couleur que l'on retrouve sur le dos du manga Voilà Si je dis pas de bêtises c'est le dos et pas la tranche Parce que souvent je faisais l'erreur Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Quand on enlève la jaquette On se retrouve toujours avec la même illustration en noir et blanc Je crois que si je dis pas de bêtises On commence toujours de la même façon les mangas Ouais c'est ça On commence toujours de la même façon On a un petit dessin Un petit sommaire compacté Mais c'est pas dérangeant Et on attaque directement la série Je te laisse voir la fin des images Par rapport aux couvertures et à l'intérieur des mangas Et je te laisse donc découvrir la suite En ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement qu'on est sur un j'adore Mais ça ne va pas aller très très loin Il faut savoir aussi qu'en ce qui concerne le côté dessin du manga On va être sur un manga avec beaucoup beaucoup de fond blanc Mais personnellement en ce qui concerne ma lecture Ça ne m'a pas tant dérangé que ça Alors qu'il y a certains mangas où ça peut me déranger Tout simplement parce que en fait Si on prend en compte le thème du manga Qui est plus du coup dans... On est plus concentré Si on est quand même concentré sur les sentiments J'allais dire de la merde Mais en fait si tu veux On est tellement attiré par l'histoire, l'aventure Par ce qui se passe Mais en fait même s'il y avait des décors Je pense qu'on ne ferait même pas attention aux décors Tellement qu'on serait happé par vraiment l'aventure en soi Qu'est-ce qui s'y passe Ce que disent les personnages Plutôt qu'à regarder vraiment les décors et les fonds Donc je trouve que c'est plus facile au niveau de la lecture Et c'est plus fluide Donc personnellement ça ne m'a absolument pas dérangé pour une fois Alors qu'il y a eu un manga récemment que j'ai filmé Je ne sais plus si j'ai sorti ou pas la vidéo Où il y avait beaucoup de fond blanc Et là ça m'avait dérangé Voilà Donc voilà en ce qui concerne ça En ce qui concerne la série je l'ai vraiment surkiffé Ça a été un giga coup de coeur Tu sais le dernier classement Le tout dernier classement Il est là dedans Donc voilà il fait vraiment partie de mon top de l'année 2018 Au niveau de mes lectures c'est juste dingue Donc en ce qui concerne la série On suit donc les aventures d'une jeune fille On la voit au tout début se réveiller après un cauchemar Où elle a revu une scène de son passé La scène en question c'est tout simplement que sa professeure Où elle allait dans une école Enfin dans les cours particuliers En dehors de l'école même de dessin La prof est morte Et l'école a complètement brûlé Donc voilà Donc tous les ans a fait le même cauchemar De ça, de la mort de sa prof Et elle va tous les ans déposer une fleur Là dessus là bas elle va retrouver Elle va tomber sur le petit frère de la prof Qu'elle ne connaissait pas spécialement Elle savait qu'il existait mais pas plus Et là dessus ils vont attaquer dans l'aventure Où on veut savoir qui a réellement tué la professeure On veut savoir et découvrir ce qui s'est réellement passé Parce qu'on est beaucoup sur des non-dits Et sur on ne sait pas trop trop ce qui s'est passé Et donc l'aventure commence En ce qui concerne le manga J'ai vraiment adoré la série Tout simplement parce qu'on est sur quelque chose déjà de rarement vu Au niveau des mangas Le thème en soi est changeant Même si on est dans du suspense et drame C'est quand même quelque chose qu'on a rarement vu au niveau du genre de scénario Il y a eu un manga quand même que j'ai dû lire Qui était à peu près dans ce thème là Ou alors un animé que j'ai dû voir Je ne sais plus trop Mais toujours est-il que ça change quand même énormément Par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de lire ou de voir C'est à voir que j'ai quand même dépassé les 650 Presque peut-être 700 titres de lui Donc quand je dis qu'il y a une histoire Tu vois c'est pas très très grave en gros Donc voilà En ce qui concerne le manga Ce que j'adorais c'était tout simplement l'aventure en soi Le retournement de situation Des personnages qui retournent la veste Des personnages qui tu crois peut-être sont On fait des choses et peut-être pas Qui est la protection Qui a cette histoire de souvenir De la jeune fille ne se rappelle quasiment de rien Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi elle se rappelle de rien Quelle a été la situation Qu'est-ce qui s'est réellement passé Est-ce que l'ange a réellement tué sa prof ou pas Parce qu'au final on reste quand même dans un doute Jusqu'à la dernière seconde Est-ce que l'ange l'a vraiment tué Parce que même s'il dit qu'il l'a tué depuis le début Est-ce que c'est réellement la vérité Ou est-ce qu'il dit ça pour protéger quelque chose Ou quelqu'un Ça je te laisserai le découvrir dans ce manga Mais personnellement j'ai juste sûre qu'il fait cette série Alors je dois t'avouer quand même que j'ai plus adoré Les trois premiers tomes Plus vraiment le petit passage au tout début du manga Du tome 4 Où il y a la révélation de tout ce qui s'est passé Plutôt que la fin du volume 4 Qui personnellement Ça n'a pas été trop trop mon délire J'ai adoré quand même Mais c'était moins haut que ce que j'ai pensé En ce qui concerne la série en fait Pour te dire une idée Donc ce que je viens de te dire Les trois premiers tomes Plus les premiers passages Le premier en gros chapitre De la série du tome 4 Ça a été déjà coup de coeur Le dernier tome Enfin la fin du dernier tome On va être sur un gros coup de coeur Pour terminer En ce qui concerne donc mon avis sur le manga Malgré le fait que je l'ai affiché ma note maintenant Je vais tout simplement te dire Que j'ai adoré le manga Parce qu'on est donc sur quatre personnages principaux Et qu'on a développé correctement Les quatre personnages J'avais peur qu'il y en ait un Qui soit un petit peu moins développé que les autres Surtout la prof vu qu'elle est morte Mais on a quand même développé qui elle était Pourquoi Pourquoi ça s'est passé Etc Donc j'ai trouvé ça très intéressant Et j'ai été plutôt agréablement surpris Par rapport à ma lecture Car je t'avoue qu'en ce moment Ces derniers temps J'ai de plus en plus de méfiance Et de réticence A acheter des séries De trois à quatre tomes Voire cinq tomes Tu vois En dessous de six tomes en fait Je vais te dire Que j'ai de plus en plus du mal A passer le cap de l'achat Et que ces derniers temps Je suis même du genre Je t'avoue tout A surveiller la chaîne de Drag Marouni Pour mon petit démon Pour vérifier A chaque fois ce qu'ils pensent D'une série terminée Et après voir si je vais l'acheter ou pas Il y a actuellement trois ou quatre séries Où j'attends tout simplement Ces avis Pour savoir si vraiment la série Est foirée à la fin Ou pas du tout Pour savoir si j'achète ou non Les séries Parce que je commence à en avoir marre De me faire avoir C'est moi qui dis ça Alors que j'ai quand même écrit Quelques petites séries courtes En manga ou perso Voilà Cette vidéo sur le manga Le secret de l'ange Des éditions Akata Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker et commenter Pourquoi pas partager la vidéo Je t'invite à aller voir Ici justement La playlist spéciale Akata Et à côté La dernière vidéo spéciale Akata Que j'ai fait sur Youtube N'hésite pas A cliquer sur ma tête de panda Pas celle-ci C'est d'à côté Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te mets dans la barre d'infos Le lien du résumé du manga Un extrait Si il y en a eu un Parce que je ne sais plus Et surtout Je te mets la date De la prochaine vidéo Akata Sur ce A bientôt